Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et on continue la journée sur Radio Anthropocène en direct du festival à l'école de l'Anthropocène 2024 pour une conversation intitulée Panne de courant, une transition énergétique en crise. Et pour nous accompagner dans ce débat, on accueille Virginie Chaput. Salut Virginie, merci d'être avec nous. Salut. Et donc, pour réfléchir à l'état de la transition énergétique aujourd'hui avec nous, nous sommes avec Hubert Serret. Vous êtes donc manager de transition, DG, DAF, économiste, systémicien et entrepreneur, disnovateur et ex-novateur, spécialiste de la valorisation du méthane fatal et porteur du projet NegaCarbonne. Je l'ai bien dit. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Et Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'énergie, au réseau de chaleur, la production de froid, le climat et la réduction de la publicité. Et puis, un habitué de Radio Anthropocène. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va commencer, Virginie, par un gros mot. La transition énergétique. Donc, tout le monde en parle, à droite, à gauche, au centre. Mais quand on écoute en détail les discours, on se rend compte que pas grand monde n'en a la même définition et surtout, personne ne propose les mêmes moyens pour y parvenir. Donc, pour commencer cet échange sur de bonnes bases, pour vous, qu'est-ce que signifie la transition énergétique et comment est-ce qu'on y parvient ? Qui veut commencer ? Plusieurs choses. Il y a un enjeu de réduire les consommations énergétiques pour un enjeu climatique. On sait que le climat se dérègle principalement à cause des activités humaines. Les activités humaines, elles ont besoin d'énergie pour exister. Elles ont besoin d'énergie. On est peut-être dans un contexte de débriété énergétique. Moi, j'aime bien parler de débriété énergétique pour mettre en rapport avec la sobriété énergétique. On doit faire la sobriété parce qu'on est en ébriété, pas parce qu'on doit absolument être foncièrement sobre, mais parce qu'on doit sortir d'un état d'intoxication aux énergies fossiles et aux énergies faciles. J'y reviendrai. Donc, on doit d'abord réduire nos consommations d'énergie. Ensuite, viser que tout ce qu'il nous reste à consommer, on le consomme avec des énergies issues de sources renouvelables. Renouvelables en priorité absolue. On pourra parler du nucléaire. J'imagine qu'on va nécessairement en parler à un moment donné. Mais le renouvelable, c'est simplement ce que nous offre la Terre de façon soutenable, renouvelable facilement. C'est souvent du low-tech, en plus, le renouvelable. Je pense au solaire thermique, je pense à l'éolien, je pense à l'hydraulique, même la géothermie. On n'est pas loin d'être sur du low-tech quand on pense à certains systèmes. Et au bois, surtout, l'énergie renouvelable qu'on utilise depuis la nuit des temps, c'est quand même le bois. Faire brûler du bois pour avoir de la chaleur. Et je rappelle que plus de 50% des besoins de chaleur, des besoins d'énergie en France, c'est pour produire de la chaleur. Donc, il y a quand même cet enjeu-là dont il faut se rappeler. Donc voilà, pour moi, la transition énergétique, sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Et j'ajouterais aussi électricité, mais aussi gaz, et gaz renouvelable si possible. Et chaleur, chaleur renouvelable. On parle souvent d'électricité dès qu'on pense à l'énergie. La chaleur renouvelable, on peut la récupérer à partir de systèmes de production industrielle. On peut la récupérer avec la chaleur du soleil, avec le solaire thermique. On peut la récupérer avec la chaleur de la terre. On a plein de façons de produire de la chaleur. Et c'est le besoin principal dont on a besoin en France actuellement, et sans doute aussi dans le monde. Hubert Serret, de votre côté. Alors, je vais être un peu plus cash. La transition n'aura pas lieu, c'est ce qu'a écrit M. Fressos dans son dernier livre, qui est très intéressant. Il y a eu quelques critiques sur ce livre-là, j'ai cru. Oui, il y a eu beaucoup de critiques. Et je crois que le problème, comme disait Orwell, en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Donc, effectivement, M. Fressos, je pense honnête, la transition n'aura pas lieu pour une simple et bonne raison. C'est qu'il nous reste 12 ans et que la dernière étude du MIT prévoit 400 ans au rythme actuel pour atteindre les objectifs de transition. Aujourd'hui, les énergies renouvelables n'arrivent pas à peine à compenser la croissance de la demande énergétique mondiale. On ne peut pas raisonner franco-français. On est tous sur une seule et même planète. On est obligé d'avoir une vision macro, donc planétaire. Et donc, la transition énergétique est insuffisante. On est bien en deçà de ce qui serait nécessaire. Les subventions aux énergies fossiles coulent à flot. On peut signaler notamment que l'ADEME a financé pour 5 millions d'euros. Je crois que c'est important. La société totale énergie qui dégage 20 milliards de profits quand même. Donc, il y a quand même des abus qui sont énormes. Et on ne sortira pas de ce modèle tout simplement parce qu'on est tenu par un phénomène qui date des années 84, plus précisément, qui est une économie basée sur la dette qui nous maintient dans un modèle qui est celui du modèle carboné. Voilà. Vous, Philippe Kielpa-Bonarot, vous êtes vice-président chargé de la transition. Quand vous entendez la transition n'aura pas lieu, comment est-ce que vous réagissez ? Alors, je suis vice-président effectivement de la métropole de Lyon, donc d'un territoire qui est relativement restreint à l'échelle de la planète Terre. Donc, je parle aussi depuis mon rôle, depuis ma délégation, depuis ce sur quoi j'ai la main. Effectivement, si j'étais secrétaire général de l'ONU, peut-être que je n'aurais pas tout à fait le même discours. Je suis vice-président à l'énergie de la métropole de Lyon. Et pour prendre un petit peu de hauteur, du coup, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et de tout temps dans l'histoire, l'Europe a quand même été pas tout le temps pionnière ou en avance, mais souvent. Ça a été assez le cas régulièrement. Et j'ai envie de croire, parce que j'ai aussi besoin d'avoir du sens quand je me lève le matin, de me dire que tout n'est pas perdu. Et que, en montrant l'exemple, c'est, et c'est Gandhi qui le disait, c'est quand même, c'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc je crois vraiment que si au niveau des territoires en France, que si au niveau de la France et au niveau de l'Europe, on montre l'exemple d'un modèle de société décarbonée, sobre, renouvelable, et où, justement, la course au profit et la course à l'accumulation de biens matériels n'est plus le modèle, mais au contraire, que ce soit plutôt l'accumulation de liens sociaux et d'émotions positives par, notamment, la culture, les arts, le lien social, on peut, on peut, je dis pas que ça va le faire, mais on peut donner un horizon d'un monde qui est soutenable. Ça va prendre plus que 12 ans, c'est sûr. Mais, enfin, je veux dire, dans 12 ans, les choses ne s'arrêtent pas, on ferme pas la porte et tout le monde est mort. À un moment donné, on est encore là pour des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers d'années. Le monde va continuer bien après qu'on ait passé les 2 degrés de réchauffement climatique. Je ne suis pas certain qu'on va le passer et qu'à 3, 4 degrés ou 5 degrés, on sera tous en très bon état. Et tous, je parle des civilisations humaines, je ne parle pas des individus. Mais, en tout cas, à mon niveau, un peu comme Pierre Rabier l'époque, je fais ma part en tant que vice-président de la Métropole de Lyon. La Métropole de Lyon fait sa part en tant que collectivité d'1,4 million d'habitants. Et, en faisant notre part, on est regardé, en fait, on est regardé par d'autres collectivités, d'autres territoires en France, d'autres élus, des grandes entreprises, et ailleurs aussi en Europe, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Pologne. On est regardé. On est regardé au Canada. On est regardé un peu partout dans le monde, en fait. Parce que la France reste quand même un pays qui est innovant, qui montre l'exemple. C'est important de garder ce capital. Et je ne suis pas certain que ce soit avec les gouvernements actuels qu'on va le garder très longtemps. Mais au niveau des territoires, il se passe des choses qui vont dans le bon sens, à mon avis, même si ce n'est pas suffisant, et qui peuvent mobiliser et donner envie de s'engager à tous les niveaux, à l'échelle des citoyens, à l'échelle des entreprises. On a des dizaines d'entreprises sur notre territoire qui sont dans un modèle d'économie régénérative. On n'est plus sur de la RSE ou responsable ou net zéro, machin. On est sur de l'économie régénérative. Donc, encore une fois, c'est que des mots, c'est souvent un peu des plans. Mais derrière, il y a quand même des actions. Il y a des gens qui travaillent à tout ça. Et il faut qu'on soit, à minima, pas totalement défaitistes. Parce que sinon, c'est sûr que c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver d'être défaitiste. Et justement, vous parlez de l'échelon local. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'actions qui vont dans le sens de la transition à Lyon ? Oui. Alors, je parlais de sobriété, d'efficacité et d'énergie renouvelable. Sobriété, moi, je ne crois pas, ou en tout cas, je crois très partiellement à la sobriété des gestes individuels. Changer de façon de se déplacer, changer de chauffage, changer de façon de consommer. Ça n'est possible que si les pouvoirs publics mettent en œuvre des dispositifs pour faciliter ce changement. Donc, quand on va multiplier, créer deux ou trois lignes de tramway en un seul mandat, quand on va développer l'offre de bus, quand on va rénover les métros et les tramways pour qu'ils soient plus longs, plus efficaces, on permet aux gens de moins utiliser leur voiture. Quand on crée une douzaine de lignes de voies lyonnaises pour sécuriser, rendre attractif la pratique du vélo à la place de la pratique de la voiture ou même des transports en commun, parce que ça fait quand même consommer de l'énergie, on crée une sobriété qui n'est pas basée sur les efforts, mais qui est basée sur une nouvelle opportunité de découvrir sa ville et de se déplacer. Et je pense que culturellement, c'est un enjeu extrêmement fort pour la sobriété. Sur l'efficacité énergétique, on a le dispositif EcoRénov' où on a budgété plus de 70 millions d'euros sur ce mandat pour accompagner les ménages à rénover leur logement, mais rénover, vraiment rénover, pas les rénovations par geste prônées par Bruno Le Maire depuis quelques semaines et par les anciens gouvernements par ailleurs. Donc c'est une rénovation globale qui va de la ventilation du logement à l'enveloppe au système de chauffage. Et c'est ces rénovations-là qui sont les plus efficaces pour faire réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les logements. Le résidentiel, c'est quand même pas loin de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du territoire de la métropole de Lyon. Le résidentiel est le tertiaire. Et puis sur les renouvelables, plein de choses. Je l'ai dit, la chaleur, c'est un élément vraiment important. On avait 80 000 équivalents logements raccordés au réseau de chauffage urbain sur la métropole de Lyon en 2020. On sera à plus de 200 000 raccordés ou en cours de raccordement en 2026. On crée 2 à 3 nouveaux réseaux. On étend tous les réseaux qui existent. Et ce matin, j'étais à une présentation presse de récupération de chaleur fatale sur un process industriel. Parce qu'on dit aussi pour notre souveraineté économique qu'on doit relocaliser. On peut aussi se servir des entreprises qui sont déjà là. Et l'entreprise Tokaï-Cobex, qui est à Vénitieux, elle produit des matériaux qui vont être utiles pour l'électrification, notamment de la mobilité. Et bien Tokaï-Cobex rejetait jusqu'à dans un an, parce que ce sera mis en service dans un an, lesquels ont de 30 gigawattheures de chaleur aux petits oiseaux. C'est quand même dommage qu'on n'est pas pensé à la récupérer avant. Et donc depuis 2020, on travaille à récupérer cette chaleur et à l'intégrer dans nos réseaux de chauffage urbain pour aller chauffer les équipements publics de Vénitieux, de Saint-Priest, les habitants, les entreprises du territoire du sud-est lyonnais. Donc il y a la récupération de chaleur fatale. Il y a la production de gaz. On va créer sur la station d'épuration de Pierre-Bénit un méthaniseur qui va produire 77 gigawattheures par an de biogaz qui se substituera totalement à 77 gigawattheures de consommation de gaz fossile qui est actuellement en vigueur sur la métropole de Lyon. Et en plus, une partie des bouts, des digestats issus de la méthanisation de ce méthaniseur va être incinérée parce qu'on ne pourra pas le composter. Dans l'idéal, on le composte et comme ça on amène des nutriments à nos agriculteurs du territoire. Quand les bouts ne sont pas assez de bonne qualité, on doit les brûler et on va aussi récupérer 11 à 12 gigawattheures par an de chaleur pour intégrer dans nos réseaux de chauffage urbain. Et puis enfin, il y a l'électricité quand même qui est un sujet. On produisait à peu près 60 gigawattheures par an d'électricité photovoltaïque sur le territoire en 2020. L'objectif, c'est d'être à 250 gigawattheures en 2026-2030. Et pour ça, on a fait un inventaire de tous les terrains métropolitains, souvent des friges, des décharges, des anciennes décharges, des parkings. Tous les toits, les toits dans le PLUH vont être une obligation de solariser les toitures des nouvelles constructions. Et puis nos collèges, par exemple, encore une fois, il faut montrer l'exemple sur notre propre foncier. Il y a une dizaine de collèges qui vont être solarisés dans le mandat. C'est une première vague, c'était un peu les plus faciles à faire. On a deux nouveaux collèges qui vont apparaître aussi pendant le mandat avec des niveaux environnementaux quasiment passifs et une toiture solarisée là où c'est au soleil. Il y a une partie des toitures qui sont en l'ombre, donc là, ça ne sert à rien de solarisé. Et globalement, la norme, ça va être d'avoir des bâtiments qui sont à la pointe de la pointe et surtout le moins énergivore possible et le plus en capacité de produire leur énergie pour de l'autoconsommation ou pour réinjecter dans le réseau. C'est vraiment, je pourrais y passer deux heures sur la feuille de route. Justement, Hubert Serret, par rapport à, je vous voyais opiné du chef il y a quelques instants, vous qui travaillez également à proposer des solutions pour décarboner l'économie. Est-ce que vous voulez réagir à cette liste d'initiatives qui sont mises en place et de projets qui sont mis en place par la métropole de Lyon ? Oui, je crois que Lyon est assez exemplaire là-dessus. C'est vrai, ils font beaucoup de choses. Moi, j'étais parti de Lyon. Je suis un ancien de la Martinière, natif de la Croix-Rousse. J'étais parti pendant 30 ans quand je suis revenu à Lyon, notamment au niveau des transports en commun. Tout a été changé avec les voies de bus, avec tout ce qui a été fait. Donc c'était vrai. Le visage de la ville a vraiment changé. Donc de ce côté-là, Lyon fait ce qu'il peut avec ses moyens. On voit bien que le budget du ministère aujourd'hui, tout ce qui est parti environnement, c'est une variable d'ajustement, alors que ça devrait être une priorité pour les générations futures, par respect pour les générations futures. Donc je pense qu'à Lyon, on fait ce qu'on peut. Je crois que la ville, elle fait pas mal de choses. Après, il y a toujours deux points. Ce n'est pas négatif. C'est toujours cette façon de penser, la disnovation, c'est-à-dire voir ce qui est essentiel de ce qu'il n'est pas, mais ce qui est vraiment prioritaire. L'innovation, c'est-à-dire voir les conséquences de ce qu'on fait. C'est-à-dire ceux qui ont connu les anciens, les Shadok un petit peu. Je parle toujours des faits Shadok. C'est-à-dire qu'à un moment, l'énergie qu'on a produite pour fabriquer un panneau solaire photovoltaïque avec l'extraction des matériaux en analyse de cycle de vie complet sur l'ACV jusqu'au recyclage complet, toute cette énergie, en combien de temps on va la récupérer au niveau solaire, y compris l'énergie dépensée pour l'installation. Ça, c'est un point important, parce qu'on voit beaucoup d'effets Shadok sur pas mal de projets. Et aujourd'hui, j'encourage la métropole sur les projets, effectivement, qui concernent le méthane sur une station d'épuration, puisque le méthane, il y a eu un... Dans les rapports du GIEC, j'ai eu l'occasion de discuter avec Jean Jouzel, qui est un ancien de l'INSA, il faut le savoir, il est promotion 68, donc il est venu pour les 50 ans en 2018 et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui. Et effectivement, il y a un truc qui me gênait beaucoup dans les rapports du GIEC, c'était l'équivalence CO2. C'est-à-dire qu'on a d'abord tout pris en CO2 alors que c'est une équivalence CO2. Mais dedans, il y a un gaz qui est quand même le méthane où on a pris une équivalence à 100 ans alors qu'il a une durée de vie réelle de 10 ans. Alors quand on prend cette équivalence révisée, dernièrement elle est passée de 21 à 28 fois le CO2, et maintenant on est à 30 fois le CO2, en réalité, quand on prend ces rétroactions sur sa durée de vie réelle, il est de 130 fois le CO2 à 10 ans. C'est-à-dire que le méthane a un effet de levier énorme sur le réchauffement climatique, d'où l'importance effectivement, je pense, pour le métropole... Les 30 ans, c'était déflatté de la durée... Alors oui, ce qui me gênait beaucoup, moi, en tant qu'économiste au départ, parce que j'ai une formation, j'ai un master d'économie, donc c'était plus ma partie. C'était au niveau statistique et probabilité, quand on va décliner une équivalence sur une période où quelque chose a disparu pendant 90% du temps, je trouvais que l'analyse était biaisée quelque part. Jean-Joselle était d'accord avec moi et il m'a dit aussi qu'il y avait un problème, c'était les gens « politiques » qui font le résumé à l'attention des décideurs. Et si vous regardez aujourd'hui encore le rapport du GIEC et le résumé à l'attention des décideurs, on prend toujours une équivalence maintenant du CO2, de 80 fois le CO2 pour le méthane, mais sur une durée de 20 ans. Or, le rapport du GIEC est clair, la durée de vie moyenne du méthane dans l'atmosphère, c'est 9 à 11 ans. Une moyenne de 10 ans. 9 à 12 ans, on va dire. Donc c'est une moyenne de 10 ans. Donc on est plus proche de 10 ans. Et quand on prend les rétroactions, qui sont le permafrost, c'est-à-dire le pergilisol en français, et les hydrates ou les caltrates de méthane, qui sont les glaçons de méthane qui fondent, qui remontent à la surface. Il y a une troisième boucle de rétroaction qui arrive maintenant, qu'on connaît sur les méthaniseurs, qui est l'effet de la chaleur anthropique qu'on a dégagée du fait du réchauffement climatique, qui accélère la méthanogénèse, c'est-à-dire la fabrication du méthane par les unités. Donc on est sur une exponentielle depuis une dizaine d'années à cause du méthane. Et je crois que le levier aujourd'hui, ça devrait être le méthane. Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas agir sur le CO2. Je ne vais pas dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que le méthane a un impact qui peut être beaucoup plus rapide. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 700 millions de tonnes dans l'atmosphère chaque année. Ça veut dire 1000 milliards de mètres cubes de méthane, dont 60% est d'origine anthropique, c'est-à-dire a été produit par les humains, tout le système de production. Agriculteur comprise. Comment ? Agriculture comprise. Oui, oui, tout compris. Et les stations d'épuration, les décharges. Il faut rappeler qu'en France, il y a 301 décharges qui brûlent chaque année, 4 TWh. Mais quand on brûle, on transforme le méthane en CO2. Mais là, on tombe à une équivalence qui est de 6 fois le CO2, effectivement, sur sa durée de vie à 100 ans. Puisqu'on va transformer le CH4 en CO2 plus O2, H2O. Alors, je crois que Virginie voulait passer au thème de l'électrification du réseau. Virginie, c'est bien ça ? Oui, parce que vous n'avez pas parlé que d'électricité en solution pour mettre en oeuvre la transition énergétique. Mais en discours, en tout cas à échelle nationale, l'électricité, elle est souvent présentée comme Eldorado, comme solution en tout cas pour permettre la décarbonation, justement, de notre mix énergétique, en s'appuyant notamment sur soit les énergies renouvelables, soit le nucléaire. Donc on se demandait qu'est-ce que vous deux, vous pensez de ces discours qui valorisent énormément l'électricité ? On se fait des politesses. Non, mais c'est un problème. C'est un vrai problème. Je le disais, la transition énergétique, c'est sur trois vecteurs, la chaleur, le gaz et l'électricité. Mais l'électricité, il faut voir aussi comment elle est produite. Il faut voir à quoi elle sert. Typiquement, une centrale nucléaire, c'est produire de la chaleur pour produire de l'électricité. Si en plus, derrière, on va reproduire de la chaleur à partir de cette électricité, là, on est sur un vrai effet shadow, pour le coup. Après, bon, c'est un vecteur intéressant, l'électricité, qui permet aussi de créer du mouvement. Je pense à la mobilité, faire brûler de l'essence ou des hydrocarbures pour faire bouger une caisse de 1 tonne de ferraille. C'est sans doute mieux de le faire avec de l'électricité en termes d'efficacité énergétique qu'avec des hydrocarbures. Après, il faut surtout s'interroger, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de faire bouger une tonne de ferraille ? Et est-ce qu'on ne peut pas réduire le poids de passer de une tonne à, je ne sais pas, 500, 600 kilos ? Et puis surtout, combien il y a de personnes dans la tonne de ferraille ? S'il n'y en a qu'une, et moi, je me déplace pas mal en vélo et j'aime beaucoup regarder le nombre de personnes qui sont dans les voitures, on est quand même pour 7 à 8 voitures sur 10, on a une personne dans la voiture. Pour promener quelqu'un de 60 kilos, on a une tonne, voire deux tonnes de ferraille qui se balade avec tous les besoins énergétiques que ça suppose. Donc l'électrification, encore une fois, je ne suis pas contre, mais on doit faire preuve de bon sens énergétique. C'est limite la deuxième notion que j'aime bien mettre en avant tout usage, toute action presque, qui va nécessiter un peu d'outils. Là, par exemple, on a une radio, on a des ordinateurs qui sont branchés. Tout consomme de l'énergie quasiment. Pour les usages, on peut se questionner sur chaque usage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir cet usage ou est-ce qu'on peut faire autrement ? Vous êtes à deux doigts de dire qu'on n'est pas nécessaire ? Eh bien non, justement, justement. Et typiquement, l'art, la culture doit être un secteur protégé au niveau de sa notion de consommation énergétique et d'utilité sociale et sociétale. Donc il faut continuer à avoir des médias et surtout des médias de cette qualité et indépendants. Après, pour chaque usage, l'efficacité énergétique va être essentielle. Et puis, après, le vecteur, le vecteur énergétique. Et donc, l'électricité, si c'est pour effectivement avoir des médias comme une radio, comme la radio Anthropocène, c'est essentiel. Si c'est pour installer des, à la place de radiateurs électriques gris et peints, si c'est pour installer des pompes à chaleur RR qui ont un cop de 2 voire de 3 au mieux et qui, en fait, dès qu'on passe en dessous de 5 degrés, on a un cop qui n'est plus vraiment beaucoup plus efficace qu'un radiateur électrique, ça n'a aucun sens, en fait. Donc l'électricité, oui, c'est un levier pour décarboner, parce qu'effectivement, on a un parc nucléaire français qui est en état de marche et qui est en état de marche au moins jusqu'à dans les années 2050-2060, tant qu'on n'a pas de problème comme au Japon ou en Ukraine. Qu'est-ce qu'on fera après ? C'est maintenant que ça se décide, en fait. Et je pense que de se relancer dans un programme de création de réacteurs nucléaires qui nous engage jusqu'en 2150 en termes de production, j'imagine, parce qu'ils vont durer au moins 60 ans, mais l'idée, je pense que c'est au moins de les faire durer 80 ans, voire 100 ans. Et est-ce qu'on parle du démantèlement de ces machins derrière ? Donc ça nous emmène au 22e siècle. Est-ce que dans un contexte climatique, environnemental et géopolitique qu'on connaît actuellement, c'est vraiment responsable de construire des machins qu'on ne sait pas démanteler et qui sont des sources de risques géopolitiques et environnementaux et sur la santé humaine pour des zones de plusieurs milliers de kilomètres carrés aux alentours de ces centrales nucléaires ? Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur moyen. Donc l'électrification, oui, mais l'électrification avec des énergies renouvelables qui sont souvent low-tech et avec notamment là aussi un parc hydraulique qui est encore en état de fonctionnement, qui va dépasser les années 2060, même si on voit que la production d'hydroélectricité en France, elle baisse parce que les cours d'eau baissent aussi. Donc c'est un sujet, c'est un talon important l'hydraulique, mais on ne pourra pas non plus compter que là-dessus pour la transition. Hubert Serret, une réaction sur ce propos et sur cette question de l'électrification ? C'est un problème complexe. C'est toujours la même chose. C'est une vision court terme, moyen terme et long terme. Si on analyse en court terme, on a besoin de décarboner. Effectivement, sur le plan carbone, le nucléaire est quand même inférieur à pas mal d'autres énergies. Donc on n'a pas trop le choix pour s'en passer. Effectivement, il faut développer des solutions. Je dirais low-tech, oui, il y a peut-être middle-tech. Moi, j'aime bien employer parce qu'il y a peut-être des solutions intermédiaires entre high-tech et low-tech. On a des solutions qu'on pourrait... Moi, c'est ce que je veux développer avec le projet Néga Carbon, d'ailleurs. C'est des solutions middle-tech. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous expliquer ce que c'est ? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus de 90% du méthane qui est fatal dans le monde. Ce méthane, il est facilement captable et stockable brut. C'est-à-dire qu'on peut stocker l'énergie brute dans des sortes de ballons triple pots qu'on pose au sol fait à partir de plastique recyclé, tout simplement, et qu'on va utiliser quand on a des besoins électriques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les générateurs qui existent, qui sont des gros générateurs, sont des moteurs à combustion interne comme votre voiture ou les turbines. Et donc, il faut y purer ce gaz. Donc, il faut mettre un petit peu faisain devant chaque gisement et ça coûte très cher. Ça triple le coût d'investissement. Donc, le seuil de rentabilité est à 250 m3 heure de CH4, c'est-à-dire de méthane. Donc, tous les gisements qui sont inférieurs, c'est-à-dire plus de 90% des gisements dans le monde, ne sont pas valorisés. Dans le meilleur des cas, ils sont brûlés en France, puisque c'est la loi. Donc, on divise par 5, à peu près, les émissions de CO2. Mais par contre, on perd énormément d'énergie. Rien qu'en France, sur 301 décharges, on perd chaque année 4 TWh. Quand on sait qu'un réacteur nucléaire, c'est de 900 MW, on voit déjà qu'on a aussi des économies à faire là-dessus. Mais il faut innover. Exactement, il faut faire une exnovation, c'est-à-dire une innovation qui est pensée durable, à la fois sur le plan humain, sociétal, sur le plan du cycle de vie complet du produit, pour qu'il soit durable, avec le moins de déchets produits derrière. Le problème, quand on traite le méthane, on a beaucoup de déchets qui sont produits, des filtres, et on a une pollution redondante. Le but étant d'éviter cette pollution, il est avec zéro émission CO2 derrière. Donc, l'idée, c'est de le faire. Le problème, c'est le financement d'innovation sur un système français, où on voit que la BPI finance, par exemple, la blockchain, notamment les crypto-monnaies, qui sont énormément consommatrices d'énergie, au lieu de financer la décarbonation. Donc, on a d'un côté un discours et de l'autre côté la réalité du terrain, avec la BPI qui ne fait pas son rôle et qui demande comme garantie qu'on finance la moitié, 50%. C'est-à-dire que ça demande des très gros budgets, puisqu'on est sur de l'innovation industrielle. On est sur de la mécanique de précision et des choses qui sont importantes à faire. Bien que ça se rapproche du low-tech, mais c'est plus middle-tech que low-tech. Voilà. Et donc, l'électricité, oui, c'est une bonne chose. On a toujours ce problème du stockage. Il faut savoir qu'une centrale nucléaire a un rendement de 30%, ça veut dire que 70% de l'énergie qu'elle produit est envoyée dans l'atmosphère. Donc, bon, c'est bien. Alors, les SMR, on peut estimer que c'était peut-être mieux, parce que l'énergie thermique, si c'est produit dans une zone industrielle, par exemple, où il y a de l'agroalimentaire, où on consomme beaucoup de chaleur. SMR pour nos auditeurs. SMR. Small module réacteur. C'est-à-dire, ce sont des petits réacteurs nucléaires de proximité. Oui, il y a plusieurs start-up. Il y en a une, je crois, du côté de Chandon-sur-Saône, qui est en train de se monter, une autre sur Paris. Et il y a une grosse, très intéressante, qui est en train de se monter à Grenoble, qui, elle, est plus sur la partie fusion. C'est-à-dire, la fusion énergétique, la boîte s'appelle Fusion, je ne sais plus trop quoi, elle est à Villefontaine, je crois, à Grenoble, à Grenoble. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Aujourd'hui, dans tout système de production énergétique, notamment dans le méthane, la plus grosse partie d'énergie qui est perdue, c'est de la chaleur. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il faut trouver les moyens de récupérer cette chaleur qui représente bien souvent le double du rendement électrique. C'est-à-dire qu'on peut tripler l'efficacité énergétique rien qu'en récupérant cette énergie thermique perdue. Et l'avantage du générateur que je veux faire, c'est aussi un appareil qui marche à partir d'énergie thermique, puisque c'est à combustion externe. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prétraiter le gaz. Et on peut aussi travailler à partir d'énergie solaire. L'idée étant de travailler à partir de n'importe quelle source d'énergie en les mixant entre elles. C'est-à-dire quand il y a du soleil, on travaille avec le soleil. Et quand il n'y en a pas, on utilise le méthane qui a été produit pendant qu'on utilisait le soleil. Et travailler en continu, en maximisant la production d'énergie par co-génération, en transformant le méthane si vous préférez en énergie électrique, thermique, pour chauffer des bâtiments ou des systèmes de production. Et ensuite, on envoie le CO2 dans des serres, puisque quand on brûle du méthane, on sort du CO2 et de l'eau, H2O. Et donc, on va faire pousser des plantes sous serre. Ce qui existe déjà, j'étais dans le sud-ouest, donc du côté de Marmande et de Villeneuve-sur-Lotte, où on triple le rendement de production de tomates sous serre en envoyant la fumée des générateurs actuels avec lesquels ils font l'électricité, qui est prise sur la combustion sur un moteur à explosion classique. Et ils envoient ça dans les serres. Et en fin de compte, ils triplent la croissance des plantes, ce qui pourrait en plus apporter une solution rapide et efficace à l'Afrique, qui a des problèmes de nutrition aujourd'hui, en les rendant autonomes en énergie. Et tout à l'heure, vous parliez de Gandhi. Et je rappelle que Gandhi prônait l'autonomie partout. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller vers l'autonomie énergétique le plus possible et de proximité, grâce au méthane, notamment, et à l'association avec le solaire. Philippe Gapabonaro, vous vouliez réagir peut-être à ce qu'Hubert Serré vient de le dire ? Je ne sais pas, mais sur l'autonomie énergétique, disons qu'on doit regagner en souveraineté énergétique, mais en coopération, en interdépendance aussi avec des territoires. Donc c'est peut-être plutôt une autonomie à l'échelle régionale, au sens régional des grandes régions du monde, que l'autonomie stricte. Parce que, déjà, de par notre constitution de vivant, on n'est pas vraiment autonome. On dépend de grandement de beaucoup de bactéries et d'autres organismes. Et en termes de nourriture, si on doit être autonome, ne serait-ce qu'à l'échelle du pays ? Ça va être... On aura un régime alimentaire un peu moins diversifié que l'actuel. Mais après, sur le principe, je suis assez d'accord avec ça. Sur les innovations, ou les exnovations, c'est ça ? Les disnovations. Moi, pourquoi pas ? Et quand je parlais de Lotec, c'est... Attention, je suis vraiment pas anti-progrès technique. Bien au contraire, je pense que le progrès technique, il est absolument nécessaire. Il existe. On doit s'appuyer sur tout ce progrès technique qu'on a vécu pendant ces 70 dernières années. Mais le mettre au service du bon sens énergétique et d'un projet de société qui est basé sur plus d'égalité, de la dignité humaine, un peu le donuts, en fait. Un plancher social à garantir pour toutes et tous. Et un plafond climatique et énergétique qu'on ne doit pas dépasser, et aussi pour être en cohérence avec les limites planétaires, ce qu'on n'arrive pas du tout à faire actuellement. Donc c'est aussi ce projet de société qui me semble important de rappeler là. Et quand je parlais tout à l'heure de nucléaire, et c'est valable pour toutes les innovations, je pense que depuis 70 ans, on est habitués à extraire de la Terre de l'énergie pour satisfaire nos besoins. Nos besoins qui augmentent progressivement chaque année, chaque décennie, etc. Et c'est ce qui nous met dans le mur. C'est ce qui nous fait dépasser les limites planétaires. Le projet de société qui me semble... sage, en fait, c'est même pas un truc de ouf, c'est juste du bon sens, encore une fois. C'est d'inverser un peu le truc. C'est de caper nos besoins, de caper nos usages sur ce que la Terre peut nous offrir de façon renouvelable et relativement low-tech, middle-tech, disons que dans un progrès technique qui est socialement utile à toutes et à tous, et pas que à certains. On a quand même toute une partie du progrès technique actuellement qui va chercher soit à faire du transhumanisme, soit de l'IA pour des profits financiers, soit de la recherche spatiale qui ne me semble pas forcément pertinente. Je suis gentil en disant recherche, ça peut être aussi du tourisme spatial. Il y a vraiment à réinterroger ces usages de l'énergie jusque dans notre projet de société. Et là-dessus, en fait, oui, toutes les innovations sont bonnes à accueillir dès lors qu'on est dans cet état d'esprit de se limiter à ce que la planète peut nous offrir de façon relativement gratuite et renouvelable. J'ai une petite question sur un terme que vous avez utilisé plusieurs fois, qui est le terme bon sens. Je trouve pour ma part que c'est un terme qui peut être ambigu parce que finalement n'importe qui peut se réclamer du bon sens et vous construisez, on vous écoute depuis tout à l'heure, votre argumentaire autour du bon sens. Mais le bon sens peut être évoqué pour plein de raisons très différentes les unes des autres. Pourquoi est-ce que vous choisissez ce terme-là ? Parce que déjà, je pense que c'est un terme qui parle à peu près à tout le monde, plus que le mot sobriété. Parce que le mot sobriété, pour une certaine partie de la population, disons qu'ils sont déjà en sobriété forcée. Donc leur parler de sobriété quand ils ont déjà du mal à manger dans le mois, ça peut vite être indécent. Parler de sobriété pour des gens qui ont été habitués à être en ébriété, justement, c'est pas évident non plus et c'est pas forcément fédérateur. Et je pense qu'on a surtout besoin de fédérer, de massifier les enjeux, la conception du monde vers une transition, une transformation écologique. Et je parle de bon sens et derrière, je dis ce que c'est le bon sens. C'est le donut, c'est le plancher social et c'est le plafond environnemental. C'est ça le bon sens, en fait. C'est rester dans ces limites entre la dignité humaine et la consommation énergétique et environnementale, ce qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour moi, c'est ça le bon sens. Et le bon sens, c'est effectivement un mot un peu facile, je vous rejoins. Mais c'est justement parce que c'est un mot qui parle à tout le monde que derrière, on peut aller se questionner, et je vous remercie d'ailleurs pour la question, de qu'est-ce que c'est ce bon sens énergétique. C'est le plancher social et c'est le plafond environnemental. Parce que finalement, Bruno Lomère, que vous évoquiez tout à l'heure, utilise très souvent le terme bon sens également. Mais je pense qu'il faut se réapproprier les mots, en fait, et pas laisser à la droite ou voire à l'extrême droite des mots qui vont fédérer, parce qu'en fait, ils grandissent en utilisant des mots mainstream, des mots justement comme ce mot de bon sens et d'autres. Et en fait, on doit se leur approprier au niveau des valeurs humanistes et de long terme, en fait. Hubert Serreux, vous vouliez réagir ? À la place du mot bon sens, effectivement, qu'on entend beaucoup chez les politiques, je lui préfère le mot conscience. Je voudrais faire référence à un bouquin qui m'a apporté un éclairage du temps où j'étais à la martinière en économie. J'apprenais la main invisible d'Adam Smith et souvent, je me demandais, je me disais « Mais pourquoi cette main, elle cherche à maximiser sa consommation en fonction des limites de son pouvoir d'achat ? » Alors, je n'avais pas de réponse. Ça a duré des années et des années jusqu'à il y a cinq ans, donc, quand le bouquin de Sébastien Boller est sorti sur le bug humain, qui m'a beaucoup éclairé et dans lequel je me suis retrouvé, en fin de compte. Je n'avais pas compris, c'est un neuroscientifique. Très intéressant, son bouquin. En fin de compte, nous sommes tous, et c'est ça qu'il faudrait qu'on prenne conscience, nous sommes tous des drogués, des junkies, de la dopamine. Et cette dopamine, elle est délivrée à l'humain uniquement s'il consomme toujours plus. S'il consomme toujours plus, principalement de nourriture, de sexe, de confort et de pouvoir. Alors, le pouvoir, ça donne les trois meilleurs du précédent. Et c'est aussi concentré dans un outil qui est devenu un moyen de concentration du pouvoir, qui est l'argent. Et ensuite, l'information qui donne aussi de la dopamine parce qu'elle amène au pouvoir. En fait, si les gens prenaient conscience de ce bug du striatum, ils auraient moyen de le traiter différemment. Et pour revenir à l'aspect social et effectivement aux autres, en fin de compte, les études allemandes, ils ont fait des expérimentations, pas mal d'expériences, les Allemands, là-dessus. Ils se sont rendus compte, c'était plus présent chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes, mais que l'altruisme développait aussi un dosage de dopamine intéressant qu'il faudrait développer. Mais comment vous voulez développer l'altruisme chez les gens quand toute la journée sont bombardés sur les radios, sur la télé, de publicités qui les poussent à consommer, de marketing qui est dirigé, qui est manipulé dès l'entrée dans les magasins, dans les grandes surfaces pour ceux qui y vont encore, qui cherchent à faire des... Les pentes sont calculées, puisque c'était mes clients, donc je le sais, sont calculées pour que le chariot aille dans un endroit où on va vous faire aller directement, où tout est prévu. On vous envoie des odeurs pour vous motiver à manger des produits quand vous passez dans les rayons, etc. Tout est calculé pour vous obliger à cette surconsommation pour cette dose de dopamine, cette dose de shoot. Mais cette dose de shoot, vous l'avez que si vous consommez toujours plus. Et en consommant toujours plus, on mange la terre, en fait. On est en train de dévorer cette planète. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Et l'altruisme, effectivement, permettrait de combattre utilement ça si les gens prenaient conscience que nous sommes tous, plus ou moins, à un certain niveau, des drogués, des junkies, de la dopamine. Merci beaucoup. Et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que l'une des raisons qui expliquerait qu'on ne s'en sort pas trop avec la transition énergétique, qu'il n'y a aucune solution qui est vraiment viable pour le moment, ça ne serait pas qu'on pense à partir du capitalisme et de la recherche de croissance, encore et toujours ? Est-ce qu'il n'est pas là, en fait, le réel problème, plus que du côté des différentes techniques qu'on pourrait développer ? Tu ouvres la boîte de Pandore, là. À vous, messieurs. Tu commences ? Bon, j'ai publié sur LinkedIn une étude, j'ai mis gratuitement, j'ai mis quand même trois ans à l'affaire, parce qu'il y a des informations qui sont très difficiles à obtenir, notamment en ce qui concerne la dette des pays publics et privés. On arrive à obtenir la dette privée et publique, c'était très confidentiel. J'ai réussi à les obtenir entre 1970 et 2018. J'avais quelques idées et j'ai modifié l'équation, qui est une équation connue, utilisée par l'Agence mondiale de l'énergie, l'AIE, et la Banque mondiale, le FMI, BP, aussi l'utilisait, qui est l'équation de CAIA, à laquelle j'ai rajouté la dette. Parce qu'il y a un truc qui me manquait dans cette équation quand je regardais les courbes. Effectivement, en rajoutant la dette, je me suis rendu compte qu'à partir de 1984, ce fameux néolibéralisme, qui pour moi signifiait pas grand-chose, apparemment, en fin de compte, a consisté à remplacer, après la crise de 1973 du pétrole, l'énergie qui était nécessaire pour faire du PIB par de la dette par habitant. Et comme ceux qui ont inventé ça, c'est ceux qui avaient la planche à billets mondiales, qui étaient les Américains, ils ont endetté tout le monde pour faire leur croissance du PIB. Et ça s'est passé à partir de 1984. On est passé, donc, à l'époque, en 1970, on avait besoin de 20 kWh pour faire 1 dollar de PIB. En 2018, il fallait plus que 2 kWh. Par contre, la dette qui était de 900 dollars par habitant en 1970 est passée à 28 000 dollars en 2018. Et donc, on a substitué l'énergie nécessaire pour faire la fameuse croissance du PIB par de la dette par habitant. Et en enchaînant la dette par habitant, c'est-à-dire public et privé, c'est le truc qui ruisselle mieux que n'importe quoi, la dette. On a enchaîné les gens dans un modèle dont on ne peut plus s'extraire aujourd'hui et dont on voit aujourd'hui qu'il sert de prétexte à réduire ce que j'appelle à créer un darwinisme social, bien que je n'aime pas le terme darwinisme, qui est un modèle qui a été imaginé au XIXe siècle par Spencer, qui consistait à éliminer tous les gens qui n'étaient pas assez productifs de PIB, ou pire, ceux qui coûtaient du PIB, en les privant des moyens de survivance. Et on arrive dans ce modèle-là, une forme d'entonnoir qui est extrêmement dangereux et qui entraîne une réaction des classes qui sont perdues, qui se sentent condamnées à voter justement aux extrêmes. Et paradoxalement, ceux qui sont à l'origine de cette difficulté amènent au pouvoir ceux qui le souffrent. Je voudrais juste terminer par un truc, un truc historique, mais qui est vraiment extraordinaire, c'est Keynes. Keynes, en 1919, il est représentant de l'Angleterre autour de table, qui est chargé de fixer la dette aux Allemands, la dette de guerre. Et il va claquer la porte à ce moment-là en disant, en avertissant bien, la dette que vous allez créer va provoquer la prochaine guerre mondiale. Et il avait raison. Et aujourd'hui, la dette qu'on a créée va créer la prochaine guerre mondiale. Et donc, si on ne sort pas de cette dette d'une manière ou d'une autre, en créant, par exemple, comme on l'a proposé avec d'autres, avec une personne qui s'appelle M. Dufresne, avec qui vous trouverez sur LinkedIn, qui est un haut fonctionnaire, qui a écrit un bouquin là-dessus, comment sortir de la dette, en créant une banque, en fin de compte, de la reconstruction de ce qu'on a détruit. C'est-à-dire une banque qui serait sortie du système bancaire, et surtout pas à la main des banquiers, comme c'est actuellement la banque centrale l'est, et qui serait chargée de reconstruire à la fois la biodiversité et à la fois le climat, par des mesures destinées, sans objectifs financiers particuliers, juste pour la reconstruction des conditions d'habitabilité de la terre pour les générations futures. Alors, Philippe Gappa-Bonaro, exercice très facile, vraiment en deux mots avant les questions du public. Votre avis sur ces propos et sur le rôle du capitalisme ? Je souscris, je crois à tout. Enfin, voilà, globalement, tout ce que j'ai compris et entendu, je souscris. Pour le dire, pour exprimer ma pensée, déjà, ça s'appelle pour moi l'écologie. Voilà, c'est ça, ce modèle de société pour sortir du capitalisme, c'est l'écologie dans le sens où on est quand même dans un monde actuel avec des rapports de force, des enjeux, etc. Donc, on a quand même une organisation sociétale qui fait que certains ont beaucoup d'argent. et sauf si on a une révolution extrêmement forte et autoritaire et rapide qui va chercher l'argent où il est, donc dans la main de certains, je ne suis pas sûr non seulement que ça se passe très bien et je ne suis pas sûr que ce soit possible. Donc, utilisons l'argent là où il est pour financer la transition écologique parce que ça demande des investissements et donc avec un système économique qui permet de financer et qui permet une forme de rémunération qui ne soit pas forcément du coup financière pour ceux qui apportent ce capital. Et ensuite, à côté, on met en œuvre aussi un modèle de société qui n'est plus effectivement basé sur la pub, sur le marketing, sur l'accumulation, sur l'enrichissement personnel, mais qui est basé sur les liens sociaux, sur la culture, sur le développement des émotions, sur la croissance de, on va dire, un peu l'esprit, la croissance de l'esprit pour remplacer la croissance des biens matériels. Moi, j'ai du mal à croire à la décroissance. Je crois que c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. Comme l'anticapitalisme, même si je partage cette idée, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens et moi, je cherche des mots qui vont fédérer un maximum de personnes sur des idées qui sont en fait les mêmes mais pas tout à fait dites de la même façon. Et ça s'appelle, selon moi, l'écologie. Philippe Gappé-Bonaro, Ibert Serré, merci beaucoup. On vous propose de faire une très courte pause musicale et puis on se retrouve juste après avec les questions du public. Radio Anthropocène À l'écoute du Changement Global Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je trouve qu'effectivement, c'est un constat, on hérite d'une situation, et les plus jeunes d'entre nous, évidemment, encore plus que des gens comme moi, mais on hérite d'une situation dans laquelle nous avons fabriqué, en tout cas préalablement, une dette, une dette qui va s'imposer aux générations futures. Alors, c'est pas uniquement une dette financière, bien évidemment, c'est aussi une dette écologique, une dette sociale, ce genre de choses. Je me souviens d'un livre, il y a quelques années de ça, écrit par un monsieur, je crois qui s'appelle David Graber, qui était l'histoire de la dette, voilà, qui émettait, on va dire, certaines critiques sur la conception qu'on pouvait avoir, mais surtout sur l'utilisation qui pouvait être faite par le politique de cette question de la dette et de la nécessité de rembourser la dette, et ainsi de suite, et bon, voilà. Et donc, moi, je m'interroge aussi sur le fait que certains disent qu'aujourd'hui, par exemple, la sortie des énergies carbonées est particulièrement rendue difficile, non pas uniquement pour des problématiques culturelles, de mode de vie ou autre chose, mais aussi pour des problématiques économiques qui sont liées à des dettes qui ont été contractées par les tenants de l'industrie carbonée, le pétrole, tout ce qui s'ensuit, et que ces dettes au niveau financier mondial sont tellement colossales que les compagnies elles-mêmes ne sont pas en mesure de réduire dans le temps qui nous est imparti pour essayer de résoudre la crise qui se présente à nous, ne sont pas en mesure financièrement d'arrêter, voilà, de dire stop, on arrête le pétrole, on arrête tout ça, ce qui est, bon, une utopie, bien sûr, mais ne sont pas en situation de le faire. Et certains économistes vont jusqu'à dire qu'effectivement, ce ne serait possible que parce que les citoyens et les politiques accepteraient de prendre à leur charge cette dette et donc de payer de leur denier la sortie de cette crise et effectivement de ces modes utilisant les énergies carbonées. Donc je n'ai pas de certitude sur le sujet. J'interroge l'économiste sur la pertinence éventuellement de cette thèse. Et puis la politique, si cette thèse s'avérait être une nécessité, comment faire, comment traiter le problème ? Alors sur la thèse, elle est exacte. Qu'est-ce qu'un banquier, en fait ? Qu'est-ce que la Société Générale, le BNP ou le Crédit Agricole, qui ont été les plus gros financeurs des énergies fossiles, y compris en Pologne, une méga structure, une centrale au charbon, qui nous implique au moins pour 15 ans. Donc effectivement, le doigt est dans la portière. On est coincés. Donc c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça permet aujourd'hui de dire aux gens, ben, changez de banque. Sortez votre argent de ces banques-là. Quittez ces banques. Donc moi, je suis parti à l'ANEF. Je suis parti au Crédit Coopératif. Dès 2008, quand j'ai compris les subprimes, j'ai dit mais c'est des escrocs. Effectivement, c'est une escroquerie. Et là, on est dans la même escroquerie. C'est-à-dire qu'ils nous ont coincés. C'est une prise d'otage. Les banquiers sont spécialistes de ce genre de choses, comme ils ont fait pour les subprimes. C'est une prise d'otage. C'est too big, too fail. Donc dans mon étude, justement, que j'ai publiée sur Internet sur la dette ou et le chaos, entre guillemets, puisque ça nous conduira inévitablement à un chaos, j'ai expliqué les trois phases. La première phase, c'est le pic pétrolier de 70 du pic des Américains, qui a entraîné derrière, effectivement, la suppression de la parité or du dollar parce qu'ils étaient obligés d'acheter le pétrole en dollar et ils voyaient partir leur or. Donc ils ont arrêté ça. Du coup, en rétorsion, les pays producteurs de pétrole ont multiplié par trois et les Américains ont commencé à avoir la récession. Donc derrière, ils ont créé la dette par habitant pour provoquer une croissance, c'est-à-dire que la croissance qui était là jusqu'à là basée sur les énergies fossiles a été basée sur la dette, c'est-à-dire on a endetté les gens et les États pour les amener à consommer cette consommation fabriquant le PIB, ce PIB nécessitant une production à partir d'énergies fossiles et maîtrise de CO2 qui réchauffe le climat. Voilà le schéma, en gros. Mais il y a eu deux événements qui sont passés après. Et il y a un événement extrêmement important où Stiglitz, qui était le prix Nobel d'économie, a démissionné. C'est quand Bill Clinton, pour être réélu, a cédé à Goldman Sachs, à J.P. Morgan, à Morgan Stanley, tous ces gens de la réserve fédérale. Il leur a cédé une barrière qui était jusque-là infranchissable, c'est-à-dire le Glass-Steagall Act, qui était de 1933, qui avait été pris après la crise de 1929 et qui protégeait la banque de dépôt de la banque d'affaires. Sauf que les banquiers d'affaires, qui voulaient toujours plus spéculer, visaient cette épargne des gens pour spéculer. Et à ce moment-là, ils ont siphonné à partir de novembre, le 3 novembre 1999, très précisément. Ils ont commencé à siphonner, ce qui a créé la première bulle de l'Internet dans les années 2002, puis la crise de 2008, où cet argent abondant a créé les subprimes. Donc là-dessus, on s'est trouvé avec Lehman Brothers qui s'effondre et obligeait tout le monde de renflouer. Nous, on n'avait pas commis de faute. On nous a mis une dette pour payer tout ça, mais ce n'est pas nous qui devrions supporter la dette. C'est ceux qui ont commis les fautes, c'est-à-dire les gros banquiers. Sauf que les banquiers sont des intermédiaires. C'est-à-dire, c'est votre épargne qu'ils avaient entre les mains, à qui vous l'avez confié, vous lui avez fait confiance. Donc aujourd'hui, c'est pareil. Vous faites confiance à qui ? À des gens qui financent les énergies fossiles, qui détruisent votre avenir, qui détruisent l'avenir de vos enfants, qui détruisent la planète. Donc quand on est à la BNP, ce matin, il y avait un article de Bonpote, peut-être que vous avez vu sur LinkedIn, justement, qui a quitté la BNP parce qu'il a dit « Ben non, j'arrête de financer ces trucs-là ». C'est votre argent qui décide aujourd'hui de ce que vous allez faire pour nos enfants. Et effectivement, il faut changer cette vision-là et comprendre que le banquier est un intermédiaire qui prend des commissions dans les deux sens. D'accord ? Et c'est lui qui gère la BCE et les obligations d'État, c'est-à-dire les créations de dettes, qui reprend des commissions de l'autre côté. Donc effectivement, ils nous tiennent le doigt dans la portière, puisque si demain, on arrête, ça s'effondre. On n'a pas le choix. Sauf que maintenant, il faudrait mettre d'autres taxes, notamment sur les paradis fiscaux, sur la taxe Tobin, sur toutes les transactions financières, il faudrait mettre rapidement des taxes, parce que voilà, là, c'est plus possible. C'est plus possible. On va arriver à des extrêmes qui, à mon avis, vont entrer en résonance avec des phénomènes difficiles, sociaux et des guerres civiles, inévitablement. Donc, si on réagit, si on ne réagit pas. Mais c'est vrai que les banques ont déclenché ça. Et les banques sont responsables à 100%. Philippe Guelper-Bonnaro. Oui, mais pareil, j'adhère en tout point. Le premier truc à faire quand on est citoyen, ou même TPE-PME, c'est de changer de banque. Avant de mettre un bulletin dans une urne ou de changer sa façon de consommer, c'est vraiment le truc le plus efficace et presque le plus facile. Après, effectivement, c'est voter pour des gens qui ont pour programme la redistribution de richesse et aller chercher l'argent là où il est, donc par un ISF climatique, par une taxation des transactions financières, par des vrais moyens pour lutter contre la fraude fiscale, qui est quand même 10 à 15 fois plus importante que la fraude sociale, et de se servir de cet argent pour réparer cette dette écologique en investissant pour la sobriété énergétique, pour l'efficacité énergétique, la rénovation des bâtiments. On a encore raboté de 900 millions, là, Bruno Le Maire, sur ce sujet-là. Voilà, je ne vais pas m'apesantir sur la partie passée, mais en partant du présent et pour les 10-15 ans à venir, changer de banque et voter pour des mouvements qui souhaitent une redistribution des richesses pour la transition écologique. — Malheureusement, le temps va nous manquer, mais on a le temps pour une dernière question extrêmement rapide au public. — J'avais juste un... — En un mot, alors. Oui. — En un mot. Donc on rabote de 900 millions dans le budget national et on accorde 850 millions de subventions à ArcelorMittal, dont le siège social est au luxe en bois et qu'il ne paye pas son impôt sur les sociétés en France, alors que toutes les TPE, TPE, PME, PMI payent 25% d'IS. On vient de leur accorder 850 millions d'euros de subventions. — Une question du public, oui. — Du coup, j'avais deux questions plutôt pour le vice-président de la Métropole. — En deux mots, pas deux questions. — Oui. Mais ma première question, c'est... Vous parliez... Vous étiez intarissable tout à l'heure sur le programme d'aide. Est-ce que vous communiquez sur ces aides ? Comment est-ce que vous communiquez et comment est-ce que c'est reçu ? Et ma deuxième question, c'est... Tout à l'heure, vous disiez que vous ne croyez ni à la décroissance ni à l'anticapitalisme. Ce serait quoi, pour vous, une écologie ni décroissante ni anticapitaliste ? — Alors merci, du coup. Je vais commencer par cette deuxième question parce que c'est presque la plus importante. Moi, je crois qu'il faut la décroissance et l'anticapitalisme. Vraiment. C'est pour ça. Je précise. L'écologie est, à mon avis, par nature anticapitaliste et vise de s'extraire de ce principe de la croissance économique. Par contre, je pense qu'il faut qu'on trouve des mots, des récits, des imaginaires qui nous évitent de rester coincés dans ces concepts du XXe siècle et créer justement des imaginaires qui donnent envie, non seulement à des gens qui sont profondément et qui sont militants anticapitalistes et décroissants, mais qui sont aussi capables de parler à d'autres personnes qui n'ont pas cette conscience politique qu'ont les anticapitalistes et les décroissants. Parce que les anticapitalistes et les décroissants, pour se dire comme ça, il faut avoir une conscience politique quand même affûtée et une culture, etc. Mais la France est faite de plein de gens très diversifiés qui n'ont pas forcément cette culture, qui ont d'autres influences et on doit être capable de rameuter au moins la moitié de la population pour, à un moment donné, savoir élire des gens démocratiquement qui mettent en place ce programme qui sera anticapitaliste et décroissant, mais avec d'autres termes qui mobilisent plus largement que les décroissants et les anticapitalistes. Sur les aides, notamment de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon aussi, la ville de Lyon est très engagée sur la rénovation. On a de la communication, on a des communications avec les maisons de la métropole et les CCAS, notamment à destination des publics les plus vulnérables, pour qu'ils fassent appel, par exemple, au fonds Solidarité Logement Énergie, qui n'est pas toujours assez consommé chaque année. Donc on sait qu'on a des gens en précarité énergétique. On a un fonds pour les aider à payer leurs factures énergétiques. Et ce fonds, il n'est pas consommé chaque année. Donc on a un problème de communication et on est, depuis deux ans, on fait un énergie tour. On a l'Agence locale de l'énergie et du climat, Solia, qui est une association qui accompagne les publics précaires dans la rénovation énergétique et l'adaptation de leur logement à la vieillesse, et The Greener Good, qui ont fait des tournées, des tournées sur des places de marché dans différentes communes de la métropole de Lyon, pour aller informer sur les dispositifs dont pouvaient bénéficier les citoyens pour rénover, consommer autrement, consommer moins. Et ce sujet de faire connaître les dispositifs, on n'en est qu'au début. C'est un peu mon cheval de bataille, là, sur cette fin du mandat, parce qu'on fait énormément de choses. Et en fait, les gens ne le savent pas, forcément. Merci à tous les deux pour cet échange. Hubert Serré, je rappelle que vous êtes manager de transition, DG, DAF, économiste, systémicien et entrepreneur, disnovateur, exnovateur, spécialiste de la valorisation du méthane fatal et porteur du projet Négacarbone. Et je crois qu'on peut vous trouver ce soir à Dardy. Et Philippe Guelpa-Bonnaro... Oui, on devait juste dire deux mots sur la conférence de ce soir à Dardy. Du coup, où est-ce qu'on vous retrouve ? Alors, oui, ce soir à 19h à Dardy, il y a une conférence sur... sur la biodiversité, un bien commun. Donc, à 19h30, c'est au parc de Lac-Duc, 59 chemins de l'Alias à Dardy. Donc, c'est 19h30, il faut s'inscrire sur Internet. Voilà, c'est jusqu'à 21h30. Ça risque d'être intéressant. Le message est passé. Vous nous faites un petit peu de concurrence, mais on ne vous en veut pas trop. Merci beaucoup. Et donc, Philippe Guelpa-Bonnaro, vous êtes vice-président de la Métropole de Lyon, déléguée à l'énergie, au réseau de chaleur, à la production de froid, au climat et à la réduction de la publicité. Merci à tous les deux. Virginie aussi. Merci beaucoup. On te retrouve d'ailleurs toute l'année. Virginie, on te retrouve toute l'année sur notre antenne pour ta chronique Énergie, que vous pouvez retrouver sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous, on continue la journée sur Radio Anthropocène avec le book club de Sylvain Griseau. On s'excuse pour le léger retard qu'on a pris. Il est animé par Bérenis Gagne. C'est toujours en direct, toujours en public de pilo pour le festival à l'école de l'anthropocène 2024. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Radio Anthropocène. On s'acordine. On s'acordine.